Le grand jour est arrivé. Ceux qui ont du pognon vont à la Costa del Sol s'enduire de crème solaire et pavaner sur la playa en sirotant des punchs. Les autres se rendent à la mer du nord où il pleut trois jours sur quatre et encore, c'est quant à du bol. La famille des staupeurs est sur le départ. Le père Alphonse, surnommé Fonsque, est en tenue de combat, chemise à fleurs et char de kaki, prêt à partir traquer les lions dans la pampa. Sauf qu'à Blankenberg, il va avoir du mal à en trouver des lions. Son fils et sa fille, deux glandeurs fumeurs de pétards, sont déjà s'installés à l'arrière de la voiture. Steven, l'aîné, doit son prénom à Steven Seagal, l'idole de sa mère Josette des staupeurs qui connaît tous ses films par cœur. Il a enfilé sa parka, un short destroy, et a vissé son casque de moto sur sa tête. Il n'a pas de mob, mais son casque, il ne le quitte jamais. Lourde, comme le prénom de la fille de Madonna, que Josette a pêché dans Voici, son magazine préféré, porte un jean troué et un t-shirt d'avachi. Un walkman orné de pompons roses sur ses oreilles, elle écoute la cool connection. Des astuies pop. Le père, lui, préfère les chansons à texte de Sheila. Il possède tous ses disques. L'ancienne nénée d'à couette et d'à jupette, Vici, le fait bander depuis des ustres. À part Sheila, Alphonse a une grande passion, le tuning. Sa bagnole, c'est sa vie, et il y consacre le plus clair de son temps. L'engin est un kitsch absolu, avec ses jantes dorées, son volant en peau de zèbre, ses sièges recouverts de housses tigrées, et surtout, sa saunot à vous défoncer les tympans. Derrière la bagnole est attachée la caravane Roi-Roi, devenue elle aussi une pièce de collection. Comme la mémé qui est à l'intérieur, une teigne, celle-là, et qui emprime adéquat à vous faire gerber. Elle a même accroché des géraniums en plastique aux fenêtres pour faire plus coquet. Alphonse a l'impression de travailler un potager au cul de sa cage. Il commence à s'impatienter. Ça fait un quart d'heure qu'il m'a joué son cure-dent, et sa femme n'a toujours pas bandé son nez. Chaque année, séparée, faut qu'elle prenne tous ses chichis et ses franveluches du grand bazar. Des soeurs qu'elle met pour se bamponner. Et je te tartine de la liner autour des yeux, et je te plaque une couche de rouge à lèvres pour être sexy. « Alors que pour aller à la ta mère, t'as juste besoin d'un maillot. » Alphonse se met soudain glaxonnée comme un dératé sur l'air de la danse des canards, ce qui a le ton d'énerver un max de son connard de voisin, un emmerdeur du style a scié son bois la nuit. « C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fiche votre mère ? » Josette finit par déperguer avec son gros sac de plage, un immense chapeau de paille sur la cafetière. Madame s'installe en claquant la portière. Son mari la regarde ébahie, tandis que le moteur tourne à tout de percinque. « Où tu vas comme ça ? » « Pas à la mer, tiens ! » dit-elle en se retournant vers ses mômes. Et crac ! Elle écrase l'œil droit de son mari avec le port de son chapeau. Alphonse se mit à gémir. « On va aller ramasser des coquillages sur la plage ! » susurre-t-elle. Les deux clans du derrière n'ont pas l'air de se réjouir. « Tu ne peux pas enlever ce lampadaire de ta tête. C'est dangereux quand on conduit. » « C'est un cadeau de mes enfants ! » répond fièrement Josette. Sourire angélique des ados. Le père leur lance un requin noir dans le rétroviseur. « Déjà que cette satanée caravane risque de niquer mes nouvelles chantes. Elle ne pouvait pas rester ici, ta mère ! » grogne Alphonse. « La satanée où elle ne nous a pas accompagnés en vacances, elle a ouvert la porte à des cambrioleurs. Tu te souviens, Fonsk ? » « Tu plaisantes. » « Et en plus, elle leur a servi à boire. » « Ma meilleure bouteille de pétac. » « Ben, tu vois. Vaut mieux l'emmener avec nous. » « Pas sûr. Elle va nous porter la boisse, je le sens. » « Et non. Positif, chou. J'ai fait brûler une bougie en brillant Sandrita pour que nos vacances se passent bien. » « Alors, tout peigne. » Au moment où la voiture démarre, Stephen attache les lanières de son casque et se terre au fond de son siège. « Quand même, Steve, t'es ridicule avec ce casque sur la tête, s'esclave Alphonse. » « Mais laisse-le. Qu'est-ce que ça peut te faire ? » « Ça me fait que j'ai l'impression de partir avec des gogoles. » « Toi, avec ton entonnoir sur ta permanente, les deux mouflets avec un casque et des bonbons sur les écoutis. » « Sans parler de la vieille dans sa cabache à broulettes. » « A-t-on idée de mettre des pots de fleurs aux fenêtres ? » « C'est normal. C'est sa maison. D'ailleurs, ça t'arrange bien qu'elle n'habite pas avec nous dans le bungalow. » « Tu parles. Elle n'y va que pour roublier dans sa caravane. » « Au reste du temps, elle squatte mon canapé. Et en plus, il faut mettre ses programmes à la télé, sous prétexte que son poste est plus petit et que madame ne voit plus très clair. » « Mais pour compter ses sous, ça, elle n'a pas perdu la vue. » « C'est seulement de la flouée d'un centime. Tu ne vas pas commencer à râler sur ma mère alors qu'on est en vacances. » « T'as raison, Pipiche. Mais quand même, elle mange tous les jours sur notre compte. Tu crois qu'elle nous emmènerait une seule fois pour vous au resto ? » « Elle nous a invité pour son anniversaire. Tu ne te souviens pas ? » « Si, ce fut oubliable, inoubliable d'ailleurs. Un cornet de fric plein de pickles au fricto. En face de la gare, tu parles d'un palace. » « Ça fait grossir d'aller au resto. C'est ça, vas-y. Défends un pic de mer. » « Mais tu me casses les pieds à la fin, s'énerve Josette. Continuez, je rentre à la maison. » « Comment ? En stop ? Oui, en stop. Personne ne te chargera avec ce chapeau ridicule. Ils vont avoir peur. » « Quoi ? » hurle sa dulcinée Furax qui se tourne brusquement vers son mari et lui envoie de nouveau le bord de son chapeau dans l'œil. Surpris, Alphonse a un mouvement brusque. La voiture fait une embarquée et termine sa recourse sur le bas-côté. Josette est projetée en avant et se retrouve avec son abajour enfoncé sur la tête. Elle a la lèvre fendue. Du sang pisse sur les paquerettes de sa robe qui se transforme en coquelicot. Fumace, Alphonse ne se soucie que de sa caisse, son joyau, sa fierté. D'un bon, il sort de sa bagnole et l'examine pédiculeusement en jurant ses tripes. « Putain de putain de putain ! » « Chauffard ! » s'écrit amé par la fenêtre. « Oh ! Vous l'affaire un ! Que son beau-fils hors de lui ! » Secouer, la vieille décide de se jeter un petit coup derrière le lampion, histoire de se remettre de ses émotions. « Oh non ! » j'ai mis Josette en regardant dans le réproviseur. « Je suis toute défigurée et ma robe est foutue. » « A toi, tu es de porter des engins pareils. » « Je te jure que s'il y a une grippe sur ma cage, je te largue là avec ta marmaille de fainéant. » Derrière, lourde se réveille. « Zut ! Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai bien fait d'attacher mon casque, cromme le frangin. » Une tête hirsute surgit de la fenêtre de la caravane. Stephen s'empresse de sortir sa caméra pour filmer sa mémé qui s'époubonne. « C'est quoi ce bazar ? » Puis il braque sa caméra vers sa frangine qui mime le clap avec ses mains. Départ en vacances, c'est la cata. « C'est quoi ce bazar ? »